Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la future compacte de Tesla. Et il semblerait bien que, du côté des équipes d'Elon Musk, le travail est repris. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Chou Crou de Garage et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. La présentation des résultats du Q3 2022 a donné lieu à pas mal de réponses à la question « Qu'en est-il des nouveaux produits de Tesla ? » Semir Mork et Cybertruck sont sur les rails et l'usine de Berlin et Austin peuvent de nouveau progresser après avoir validé des étapes clés de leur montée en cadence. Elon Musk, et par extension Tesla, fonctionne en fonction des nécessités du moment et s'est priorisé ce qui est important. Les équipes de conception et de développement ne sont pas séparées et cela permet d'avoir de petites équipes capables d'intervenir sur de nombreux sujets là où, dans l'industrie automobile traditionnelle, c'est traité par des services séparés. Avec les difficultés de production qu'a rencontré la marque depuis maintenant deux ans, ces équipes étaient focalisées sur la façon de faire pour sortir des autos, pour répondre à la demande. Cette phase est désormais passée et Tesla dispose des infrastructures qui lui permettront de réaliser une progression de 50% de ses ventes par an au moins pour les deux ou trois prochaines années. En ce qui concerne les produits pourtant, Tesla reste une marque chère pour le budget moyen. S et X sont cantonnés à des marchés restreints et les modèles 3Y ne peuvent aujourd'hui toucher toutes les bourses. C'est en raison de leur prix de revient. Le Cybertruck, quant à lui, représente la troisième génération de plateforme Tesla Automobile. J'exclus ici le semi-remorque, qui a des contraintes et un marché totalement différent. Avec le plancher en trois parties et les cellules Roadrunner, la nouvelle génération de Tesla est bien plus simple que la première, mais elle reste compliquée. Pour faire une voiture plus simple, il faut encore réduire le nombre de pièces. Et le Cybertruck donne déjà des indices des voies que veut suivre Tesla. J'en avais fait toute une vidéo d'ailleurs que je vous mets dans les fiches. Pour la nouvelle compacte, il est clair que plusieurs axes seront pris. La simplification de la coque par la généralisation de pièces moulées plus grandes en premier lieu. Les gigacastings seront clairement la voie que Tesla a décidé de prendre pour réduire autant que possible la complexité de fabrication des coques. Cela permet également de réduire considérablement l'espace nécessaire en usine et donc d'avoir des unités de production extrêmement efficaces. Produire un modèle qualitatif et abordable, c'est une condition nécessaire pour contrecarrer la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Deuxièmement, l'utilisation de toute la technologie développée jusque-là va être une nécessité. Clairement, cette compacte intégrera toutes les innovations qui ont été intégrées dans les Tesla. Aide à la conduite, cellule 4680 Roadrunner ou HEMI LFP, moteur à électrons variable ou faisceau électrique rigide, la nouvelle Tesla sera un concentré de technologies qui, si elles sont déjà toutes connues, se retrouveront toutes réunies pour la première fois dans un seul et unique véhicule. Troisièmement, les nouvelles technologies d'interface homme-machine. Ce n'est pas un hasard si Brembo, fournisseur principal de Tesla, a dévoilé sa nouvelle génération de freins sur une Tesla. Sensify, c'est le nom de cette nouvelle technologie, permet d'améliorer le freinage tout en supprimant énormément de liaisons mécaniques dans le véhicule. Couplé à une direction électrique sans liaison mécanique, système qui commence à faire ses preuves chez d'autres constructeurs et qui devrait permettre une évolution de la réglementation à ce niveau, la partie châssis de la nouvelle génération promet d'être plus performante, moins chère à produire et plus efficace tout en augmentant la sécurité. Au niveau de l'ergonomie par contre, on ne devrait pas avoir de nouvelles simplifications par rapport au Cybertruck. En tout état de cause, aucun modèle de chez Tesla n'aura été tant attendu par les fans de la marque, surtout avant même d'avoir été présenté. Si Elon Musk annonce à chaque nouveau modèle qu'il sera le plus vendu de la marque, on peut sur ce coup le croire sur parole, car tous les éléments sont là pour faire de cette prochaine Tesla une déferlante sur les marchés automobiles mondiaux. On a hâte de voir ce que cela donnera, et moi personnellement, je l'attends avec impatience. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain éclair d'info. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada